Bonjour, ici Maryse Martin, Dave en harmonie évolue en conscience. Je suis avec Hélène Giraud, accompagnatrice en fin de vie, qui est vraiment une experte dans le domaine. C'est il y a plusieurs années qu'elle travaille, il y a une dizaine d'années qu'elle accompagne ces gens-là. Cette capsule-là, j'aimerais qu'on parle de gratitude. C'est quelque chose que moi j'essaie de travailler, de m'amuser de plus en plus dans les gratitudes, et je trouve que ma vie change quand je suis plus dans les gratitudes. Les gens en fin de vie, ou qu'est-ce que tu nous conseilles dans notre propre vie, pour toi, c'est quoi les gratitudes que les gens vont mentionner, comme en fin de vie, et que ça peut nous aider présentement dans notre vie qu'on est là? En fait, quand les gens, on va parler de bilan dans une autre capsule, quand ils font ce bilan-là, ce que je remarque qu'ils ressortent beaucoup, ils n'ont pas de gratitude, par exemple, d'avoir eu une nouvelle voiture, ils n'ont pas de gratitude d'avoir accumulé des possessions, ils ne sont pas dans ce type de gratitude-là. Pas dans le matériel? Non. Les gratitudes se retrouvent dans les valeurs. Dans le sens. Ça, ça donne vraiment le sens à la vie. S'ils ont une famille qui les entoure, ils ont eu un conjoint, une conjointe, qui ont été aimants, avec qui ils ont traversé toutes sortes d'épreuves, mais qui sont encore ensemble au moment où ils sont en train de s'accompagner mutuellement, ça, ils vont avoir de la gratitude pour ça. Mais pas nécessairement par rapport à ce qu'ils ont fait dans la vie. Mais si, par exemple, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants, ça, ils vont avoir de la gratitude pour ça, d'avoir côtoyé ces gens-là, de leur avoir apporté un petit peu leur expérience, d'avoir des souvenirs attachés à des choses qu'on vécu ensemble. Ça, c'est des choses qui vont rester. Donc, dans nos gratitudes, quand on fait nos gratitudes de la journée, c'est surtout ça qu'il faut penser. Les vraies valeurs, et non merci d'avoir une voiture, mais c'est dans les valeurs de base. Oui, bien merci pour, par exemple, ma santé. C'est ça. Merci de me permettre de marcher. Merci de me permettre de voir les beautés de la vie, d'avoir les saisons qui changent. C'est comme l'acquis. C'est de l'acquis, puis on a l'impression que ça ne vaut pas la peine de s'arrêter à ça et d'en parler. Mais si on ne les avait pas, par contre, si je n'étais plus capable de voir aujourd'hui, ou si je ne pouvais plus marcher parce que je suis en front du roulant à la suite d'un accident, je m'en rendrais compte à quel point ça a été important au moment où j'avais cette capacité-là. Mais si je m'y arrête à tous les jours, c'est sûr qu'on n'a pas tous les jours des gratitudes immenses à dire parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans mon parcours, mais je me ramène à ce moment-là à des choses qui sont beaucoup plus simples, mais essentielles aussi, que si je n'avais pas, justement, ma vie serait bien différente. Je trouve qu'on revit plus dans la gratitude, on se compare moins, on apprécie plus la vie. Oui, tout à fait. Des fois, dans les petites choses, les petites choses, mais dans le fond, c'est des grandes choses. Oui. C'est qu'on banalise les petites choses. La nature, c'est tellement beau, mais si on vit dans la nature et qu'on ne s'en rend pas compte, si on commence à observer tous les détails de la nature, c'est tendance. Bien, c'est la beauté de la vie aussi. Puis il y a plein de magie là-dedans aussi. Mais effectivement, ça devient tellement commun et routinier qu'on oublie de s'attarder à ces choses-là. Mais en fait, c'est surtout ces choses-là qu'on devrait retrouver dans un science-faire, un cahier de gratitude qu'on fait. Souvent, moi, j'avais lu ça quelque part, on commence avec cinq gratitudes à tous les jours. Puis si tu n'arrives pas à trouver des gratitudes parce que ça n'est pas passé des choses extraordinaires à ta journée, ce qui est souvent le cas, parce qu'il n'y en a pas toujours des choses extraordinaires à tous les jours, bien, reviens à l'essentiel. Reviens justement à des petites choses très, très simples. Merci pour ma santé parfaite. Oui, ne serait-ce qu'une personne qui te sourit à l'épicerie que tu ne connais pas puis que ça t'a fait du bien parce que tu te dis, mon Dieu, elle m'a vue, elle m'a reconnue. Je suis importante pour quelqu'un ou quelqu'un a pris le temps d'échanger avec moi un petit peu. Puis ça fait ma journée. Ce n'est pas toujours des choses extraordinaires qui font qu'on s'enriche. La richesse, ça vient beaucoup plus de l'essentiel et des valeurs. Essayons d'être le plus possible à la gratitude à tous les jours. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent et les valeurs de base essentielles comme tu te disais. Merci Hélène, merci. J'aimerais qu'on parle dans cette capsule, Hélène, du détachement. Moi, j'ai réalisé ça, surtout quand ma soeur est décédée à 60 ans, comment que les biens matériels, j'en parle, j'ai frissons, c'était plus important pour elle. C'était pas ça qui est partie chez elle puis elle ne peut même pas regarder la maison. C'est-à-dire que j'aimerais que tu nous abordes ce sujet-là, le détachement. C'est vraiment le plus grand travail que les gens ont à faire, les gens qui vont mourir. C'est probablement le travail le plus exigeant à faire, le détachement. Détachement des gens particulièrement. On a l'impression que c'est le détachement. Mais au début, soit de la maladie ou du processus du mourir, on ne meurt pas nécessairement en dedans de quelques semaines. Des fois, ça se tire sur des semaines, des mois, des années, la maladie. Il y a un détachement tout le temps, un détachement de ses capacités physiques, d'une part, parce qu'on en perd tranquillement. C'est un des premiers papels détachement. Mais si les gens, par exemple, sont au travail, c'est pas tout le monde qui est à la retraite nécessairement, qui tombe malade. Des fois, on est en plein processus de travail parce qu'on a un 52, 62 ans, mais pas encore à la retraite. Donc, on doit se détacher d'un emploi peut-être qu'on a aimé. Puis de donner un sens à sa vie aussi parce qu'on a l'impression que si on n'est plus dans la société en faisant les choses que tout le monde fait, qu'on est différent des autres. C'est pour ça que des fois, à la retraite, il y a des gens qui sont aussi difficiles. Oui, c'est quoi le sens de ma vie maintenant que je ne peux plus faire ce que tout le monde fait? Donc, se détacher de notre travail. Se détacher des activités qu'on faisait puis qu'on n'est plus capable de faire. Les détachements, on en vit tous les jours, les détachements. À partir du moment où on vient au monde, il y a tout le temps des détachements. Le bébé qui sort du ventre de sa mère, il doit se détacher de son petit confort, de la chaleur, du ventre de sa maman. Donc, les détachements, on en vit au fil de notre vie jusqu'au moment de la mort, jusqu'aux dernières minutes, même, je dirais, de la mort. Mais c'est sûr que pour la personne qui va mourir, les détachements sont encore plus grands parce que souvent, elles sont dans un temps rapproché. Elle, elle sait qu'elle s'en va, le temps est compté, donc les détachements doivent se faire plus rapidement. C'est doux. C'est très exigeant. Et c'est sûr que les plus grands détachements à faire pour eux, c'est de leurs proches. C'est les gens qui sont autour d'eux. Nous, quand on accompagne quelqu'un, quand on est au chevet d'une personne qui va mourir, on a une personne à se détacher. C'est cette personne-là qui s'en va. La personne qui va mourir, elle a plein de détachements à faire. C'est vrai, hein? Ça, on oublie ça. Ça, on oublie ça. Puis on se demande pourquoi c'est donc difficile pour la personne de faire tout ce travail-là. Bien, c'est parce qu'elle, elle doit se détacher. Au début, elle s'est détachée des choses extérieures, matérielles, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est matériel. Elle a dû se détacher de tout ça. Après ça, de ses capacités physiques, puis à un moment donné, c'est de tous les siens. Donc, les détachements sont immenses pour la personne qui doit s'en aller. Et quand elle arrive tranquillement, pas vite à faire tous ces petits détachements-là, bien, c'est là qu'on peut voir qu'à la fin, souvent, quand elle est prête à partir, c'est qu'elle a fait tous ces détachements. Et c'est pour ça que tu me disais, ma sœur, elle n'a même pas regardé la maison. C'est que pour elle, ça devenait secondaire. Bien, oui. C'était plus important. Moi, ça m'a fait tellement réaliser que, oh, il y a de la vie, c'est quoi? C'est pas accumulé. Il y a qui vous venez bien, hein? Bien, on est des êtres matériels. C'est sûr qu'on vit dans un monde physique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'avoir une maison, d'avoir une auto, d'avoir, de faire un voyage. Ça fait partie de notre parcours aussi. Mais à la fin, ce n'est pas ça qui va rester. Ce n'est pas ça qui donne du sens à la vie. Alors, même une personne qui aurait beaucoup voyagé, ça ne veut pas dire qu'à la fin, elle va être plus heureuse nécessairement du parcours qu'elle a eu. En même temps, elle peut être aussi pleine de gratitude de dire, bien, moi, j'ai pu faire tout ça. Mais pas nécessairement. Une personne n'aura pas voyagé du tout puis elle va être aussi heureuse de sa vie. Mais il faut quand même se poser les questions. Où est-ce que je mets l'essentiel dans mon parcours? Mais à la fin, ce n'est pas ces choses-là qui vont rester. Ce n'est pas ces choses-là qui vont donner du prix à la vie, du sens à la vie. Donc, le détachement, il est très important, rendu là. Et quand la personne arrive justement à l'étape où elle a été capable de dire, « Bon, OK, j'accepte que je suis rendue là dans mon chemin, que maintenant, je vais quitter. » Quand elle a accepté de faire le détachement de tous ces gens-là qu'elle a aimés, là, elle est prête à partir. OK. Et il y en a que c'est plus long que d'autres. Il y en a que c'est plus long que d'autres, que c'est plus difficile, que c'est plus exigeant. Des fois, c'est les proches qui ne veulent pas laisser partir la personne aussi. Mais moi, j'ai une belle exemple. Ma sœur, je ne voulais pas qu'elle parte. Quand j'ai su qu'elle était malade, j'ai tout fait pour elle, pour aller voir des gens, puis en énergie et tout ça. Je ne voulais pas. C'était… C'est-à-dire que oui, moi, je sais que je l'ai retenu peut-être. Je ne l'ai pas aidé dans le détachement, parce que je ne voulais pas qu'elle parte. Mais en même temps, les gens, quelque part, ils savent qu'ils vont partir. Le temps, on ne sait pas exactement quand. Ils ont le temps inconsciemment? Ce n'est pas juste inconsciemment. Encore là, je dois parler de l'âme. Intérieurement, on sait, très bien, la personne qui va partir, elle peut des fois même prédire l'heure et la journée. Ça, j'ai vu ça. Donc, oui, ils savent qu'ils vont partir. Puis des fois, ils savent qu'ils ont le temps de temps. Même s'ils nous disent, « Ah, on pourra faire un voyage ensemble. » Bien, des fois, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus… Parce que l'être humain, il reste encore plein d'espoir, plein de… Puis même des fois, jusqu'à la fin, il y a encore des gens qui ont l'espoir de peut-être être là l'été prochain alors qu'on est en hiver. Bon, des fois, on entend ça. Ça, ça pourrait être une autre capsule, parler de l'espoir, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus aussi. Ça, c'est un peu différent. Mais par contre, au niveau du détachement, c'est sûr que si autour de la personne qui est en train de mourir, il y a des gens qui la retiennent même inconsciemment, ça va être un petit peu plus long, le processus. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent aussi, on va voir des personnes qui vont partir alors que certaines personnes ne sont pas présentes. Souvent, ils sont sains… Tu es à son chevet, tu es ensemble, oui, tu vas déjeuner. Oui, puis des fois, des jours, des jours de temps, tu es là, presque du soir au matin, tu sors pour aller manger une petite bouchée, pour aller prendre une douche, pour aller te chercher un café, puis elle quitte pendant ce temps-là. Puis là, tu es vraiment en colère parce que tu te dis comment ça se fait qu'elle ne m'a pas attendue, je voulais donc être là, pourquoi je n'ai pas été là. C'est que la personne, elle devient très, très sensitive rendue en fin de vie. Tous ses sens sont très, très aux aguets, je te dirais, très à l'infût. Et elle va sentir même inconsciemment, même si les gens ne le savent pas, qu'ils la retiennent, elle, elle sait que ces gens-là, ça va être difficile pour eux. Donc, elle attend qu'ils ne soient pas là pour partir. C'est important de savoir ça parce que beaucoup de gens se sentent coupables après, puis des fois, ils portent ça pendant des années. J'aurais donc pas dû le manger? Non, puis les centres coupables, c'est ça, d'avoir quitté, d'être allé se reposer, d'être allé manger une bouchée ou d'avoir laissé la place à quelqu'un d'autre, de se dire je voulais absolument être là. Mais peut-être qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Et la personne, elle sent ça. Elle sait très bien avec qui elle va être capable de s'en aller. Parce qu'il y a des gens qui vont, même s'il y a de la peine, qui vont quand même accepter que leur être cher soit rendu là, puis qu'ils quittent, puis qu'ils vont être capables d'assurer un réconfort, puis d'assurer une présence, qui va faire que la personne va pouvoir quitter quand même. Mais si vraiment la personne, elle la retient, puis qu'elle ne veut vraiment pas, ça va être difficile et ça va empêcher la personne de partir. Donc, c'est pas pour rien qu'elle choisit son moment et avec qui elle va s'en aller. Puis si on revient sur le détachement que nous, on est en vie présentement, est-ce que tu trouves que toi, dans ta vie, ça fait que tu es moins dans, oui, ça va vivre dans un monde matériel, mais tu t'attaches moins, je fais mon matériel parce que ce n'est pas ça les vraies valeurs. Énormément. C'est comme, dans le fond, tu disais, admettons que je perds mon emploi. Bon, c'est-tu vraiment la fin du monde? Peut-être que je la perds, dans le fond. C'est sûr que moi, ma vision de la vie est différente. Fait que moi, la première chose que je vais me dire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attende. Tu vois le positif. Je vois toujours le positif. Je me dis, c'est une expérience que je vis. Sur le coup, ce n'est pas le fun. Ça va m'amener à vivre des moments inconfortables, difficiles, mais c'est sûr que ça va m'amener ailleurs qui vont me permettre de continuer mon évolution. Donc, il n'y a rien d'inutile. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a apporté quelque chose, mais il y a d'autres choses de mieux qui s'en viennent et il y a d'autres choses de différentes peut-être qui vont m'amener encore un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que ça change le sens de la vie. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci.